Musique Salam alaykoum et bienvenue sur cette petite vidéo de célébration. Vous me direz, on célèbre quoi ? Eh bien, cette semaine, et assez discrètement, la planète mathématique fêtait la journée du nombre pi. Alors nous nous sommes posé la question de comment marquer cet événement. Nous est venue l'idée de faire calculer la valeur du nombre pi par un mini-cluster à base de Raspberry Pi. Et voilà le résultat. Notre cluster se compose de trois Raspberry Pi connectés entre elles par un réseau Ethernet. Le cluster utilise la librairie C, MPI-CH. Et voilà les résultats de calcul avec l'exemple fourni avec la librairie. Cet exemple calcule la valeur de pi en un temps de 0,01 seconde. Mais nous ne sommes pas arrêtés en si bon chemin. Nous avons utilisé un autre programme de notre cru qui utilise la méthode de Monte Carlo pour estimer la valeur de pi avec plus ou moins de précision. Nous vous invitons à visiter le cours à la découverte de l'aléatoire du site OpenClassroom pour avoir plus d'informations sur cette méthode de calcul. Le lien vers la page du cours est donné en description. Après quelques tests et mesures, nous avons obtenu les performances suivantes. Vous pouvez remarquer que plus le nombre de points augmente, plus le cluster devient plus performant. A la conclusion de cette vidéo, nous vous annonçons une série de tutoriaux qui expliquera étape par étape comment réaliser et configurer votre propre cluster de calcul OpenSource et Software. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur notre page et notre groupe sur Facebook. Pour finir, Happy P-Day et Salam.